L'iris nain sauvage ou l'iris dégarigue, iris lutescence. Sur le pourtour de la Méditerranée, du Portugal à la France et jusqu'à l'Italie, pousse une des plus belles fleurs du midi. Sur les coteaux calcaires, caillouteuses et ensoleillées, dans une terre que pourtant rien irrigue, apparaît l'iris dégarigue. Une fleur sauvage venue planter ses racines dans mes chères collines. C'est là, en ces terres chrétiennes, dernier refuge de Marie-Madeleine, au pied de la Sainte-Baume, que le prodige prend forme. L'iris dégarigue, iris lutescence, est une plante herbacée, vivace, à feuillage caduque. Ne dépassant pas les 5 à 20 centimètres d'eau, ce qui lui vaut son nom populaire d'iris nain. On le rencontre jusqu'à 1000 mètres d'altitude, sur des sols calcaires et des pelouses rocailleuses sèches. C'est une plante sauvage, hermaphrodite, florissant au tout début du printemps, en mars-mai, privilégiant les zones d'altitude. Ces fleurs sont solitaires et terminales, voire groupées par deux au maximum. Elles sont majoritairement jaunâtres, mais la nature, ne faisant pas les choses à moitié, elle a décidé que la règle des couleurs ici ne s'appliquait pas. Car il n'est pas rare d'en croiser des violettes, et quelquefois même, mais plus rarement, des blanches. Mais toutes font partie intégrante de cette même espèce, de l'iris lutescence, ou l'iris dégarique. La nature est belle. Prenons soin de ces fleurs, si rares et si chères à nos cœurs, que vous embouquiez une fois fanée. Toutes les fleurs sont belles, et bien plus belles, dans leur milieu naturel. Admirez, photographiez, et repartez, le cœur plein de couleurs. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021